Un slogan ambulant. Pour sillonner le Nord, Patrick Cannaire a mis les moyens. Avec son minibus, l'ancien ministre se rend aujourd'hui dans une entreprise qui fabrique des bâches. Patrick Cannaire, ancien ministre et peut-être sénateur le 24 septembre. Le candidat investi par le PS espère gagner 3 des 11 sièges du département, moins qu'en 2011 où les socialistes avaient remporté 5 sièges. Dans le Nord, nous avons perdu des grandes villes, Roubaix, Tourcoing, Asbrook, Bayeul. Donc nous savons que nous aurons moins de sénateurs. Moi, j'essaie de remotiver les élits, les grands électeurs proches de notre sensibilité. Les municipales de 2014, puis les départementales et les régionales en 2015 ont modifié le corps électoral. De gauche, les grands électeurs sont désormais majoritairement à droite. Un changement dont espère profiter Marc-Philippe Dobress, le candidat investi par les Républicains. On a encore jusqu'à la fin de la semaine, si vous avez une idée géniale, on l'apprend. Ce jour-là, l'ancien député finalise les derniers détails avec ses colistiers. L'objectif pour lui, obtenir 3 sièges. Ici, dans ce département, nous avons gagné la région contre la gauche, nous avons gagné le département contre la gauche, nous avons gagné les principales grandes villes et moyennes villes contre la gauche. Donc je pense qu'on a la possibilité de faire un beau score. Maintenant, on n'a pas réussi, j'ai proposé l'union qui n'a pas pu se faire, pour des raisons essentiellement de personne. On va donc avoir 5 listes. La droite en ordre dispersé. Face à lui, une liste dissidente à l'air, menée par Jean-Pierre Bataille, mais aussi celle de la sénatrice UDI sortante, Valérie Létard. Merci monsieur le maire de nous accueillir. Elle aussi compte sur le renouvellement des grands électeurs et sur son expérience pour attirer sur sa liste. Je suis la seule élue sortante ici. Nous avons travaillé depuis longtemps à composer une liste avec des nouveaux, des élus qui étaient présents mais qui ne s'y représentent plus, moi-même qui continue en fait l'aventure et qui porte toujours cette même philosophie. Nous voulons sur chaque texte, sur chaque mesure qui sera proposée, être la voix des territoires, pouvoir proposer des amendements et surtout demander bien évidemment au gouvernement qu'il prenne quand même le temps, même s'il est urgent de réformer, le temps du débat, le temps de l'échange et de la concertation avec ceux qui représentent nos élus. Tout juste investi, le candidat de la République en marche, Frédéric Marchand, est très sollicité. Je veux Brigitte Lysot tout à l'heure qui m'envoyait un petit message, je veux Catherine Ausson. Donc le tout ça va être de bien s'organiser avec les uns et avec les autres. Pourtant, il a peu de chance, desservi arithmétiquement par le corps électoral mais aussi par les mesures très impopulaires annoncées par Emmanuel Macron comme la fin des contrats aidés ou encore la suppression de la taxe d'habitation. Une campagne est toujours par essence compliquée et donc on verra le 24 septembre au soir ce qui se passe en matière de résultats. Moi ce qui m'importe dans tout ça et c'est le sens de mon engagement, c'est de me dire comment je peux être utile aux élus des collectivités du département du Nord et comment je peux être utile aux Nordis sur les thématiques qui les impactent aujourd'hui. La sénatrice sortante, Delphine Bataille qui a rejoint le groupe en marche, Brigitte Lysot aussi l'investiture. Bonjour monsieur le maire. Comment ça va ? Mais écartée à cause de désaccords locaux, elle a finalement décidé d'y aller seule. Je suis membre du groupe La République en marche au Sénat qui a été constitué lors de la session extraordinaire et j'y resterais bien entendu si je devais être réélu. Je suis dans une position de soutien à l'action du président de la République parce que je veux que l'exécutif réussisse son quinquennat. Néanmoins, je conserve de ce fait la liberté de défendre les besoins des collectivités et des élus locaux. Le sénateur communiste sortant, Éric Bocquet, a choisi un cadre bucolique pour la photo de famille. Il peut intégrer les fleurs, ça va être magnifique. L'enjeu pour lui, conserver les deux sièges du groupe, même si le contexte a changé. Notre base arithmétique théorique, le point de départ, s'est un peu rétrécie de manière très réaliste. Mais pour autant, on dépasse cette logique traitement arithmétique pour avoir une démarche très politique, mais politique avec un grand P, pas politicienne, pour aller voir les élus et dire que notre discours n'a pas changé sur les réformes territoriales, sur la baisse des dotations, sur ce qui fait les préoccupations des élus. Et nous voulons porter ce message dans le Nord, comme au palais du Luxembourg, et non pas de discours. Au total, pour ces élections sénatoriales, il devrait y avoir dans le Nord 11 listes.